Mais ça tu peux pas le faire avec des IA par exemple, tu peux pas proposer à une mienne des thunes pour qu'elle accepte de déclarer la guerre, faut lui promettre des planètes ou des autres choses. De toute façon vas-y déclarer la guerre, ça nous occupera. Ah non mais y'a rien, je vais arriver dessus, je vais aller défoncer en fait. Justement on t'en fout, tu nous mets dedans et voilà, tac tac. Il te faut des troupes d'assaut qu'au-de-ran si tu veux prendre le contrôle de la planète, donc regarde à la surface de tes planètes et construire des troupes d'assaut. D'abord de faire un comportement orbital avant de lancer les troupes d'assaut. Oui, ça aussi c'est préférable. Ah, j'avais pas vu, je l'ai fait défoncer. On va les réparer avant. Allez, trois mois, deux mois. Y'a une faction de mec qui gueule, c'est les esclaves, ils sont pas contents, je prends pas pourquoi. Et le fait que je suis allé sur la planète et puis que je les ai annexés. Et les troupes d'assaut en fait, tu déplaces ça comment ? Ah, bah tu sais, c'est un plan. En fait, quand tu vas sur la surface de ta planète, tu cliques sur tout embarquer. Y'a que les troupes d'assaut que tu peux déplacer. En fait, si elles coûtent plus cher, c'est parce qu'elles sont construites avec leur vaisseau de transport. Et là, tu fais tout embarquer et ça te crée une flotte. Alors, c'est pas dans la liste des flottes militaires, ça va être sur la droite de l'écran, dans la liste en bas des troupes d'assauts, si tu veux. Donc, tu veux mieux bombarder dans un premier temps et ensuite passer à l'assaut, parce que sinon tu vas te faire masser. Et donc, on peut bombarder avec la flotte d'assaut, c'est ça ? Avec la flotte qu'en orbite ? Non, non, avec ta flotte standard, ta flotte militaire. D'accord, d'accord, d'accord. La flotte militaire en orbite va... Tu la laisses en orbite et elle bombarde. Par contre, y'a un truc que j'ai remarqué cet après-midi, justement. Tes vaisseaux de transport de troupes, tu peux pas les upgrader ? Ben non, les distances de saut, elles restent les mêmes qu'au départ. Non, ça c'est parce qu'il faut que tu ailles dans les designs et que tu cliques sur auto-générer les modèles. Oui. Oh non, le truc pourri. Ça me fait des modèles dans tous les sens, il faut pas. Oh non. Et ouais, mais c'est le seul moyen d'avoir ces designs. Ouais, parce que le modèle, il n'existe pas, on peut pas le sélectionner manuellement. Voilà. Non, mais en fait, oui, c'est un modèle caché. Mais en fait, si tu cliques pas sur ce bouton-là, ça l'upgrade pas automatiquement. Mais ça, je pense que c'est un bug pour moi. Ça devrait être corrigé. Ah ouais, parce que... Ok. Non, exactement, Phoenix, c'est pas ça. Il faut cliquer sur génération automatique des modèles. Et du coup, tes flottes d'assaut auront les mêmes moteurs avancés que le reste de tout. Donc ça va te faire des modèles pour tous tes titres de vaisseau, quoi. Exactement. C'est pas très logique, je suis d'accord. Ah non, mais j'ai cherché, pourtant, purée. Mais je voulais pas cliquer là-dessus. En plus, on avait dit que ça foutait bien le bordel. Oui, oui. Donc voilà. Je l'ai pas fait. Tampé. Non, mais Gallifrey, pourquoi tu veux me donner contre un minéro, mais c'est même pas mensuel ? Il y a des mecs qui tombent des arnaques ? Non, non, j'étais tombé à zéro, il voulait me donner un crédit, mais c'est bon, je me démerde, je vais construire des bâtiments. Pourquoi est-ce que je te donnerais un minéraux pour que tu me donnes pendant 30 ans par mois un crédit ? C'est pas équilibré, quoi. Alors, yaourt, ça va, le problème pour faire du rejoin à ce niveau-là de la partie, c'est que la seule chose que tu pourrais rejoindre, c'est un des deux empires IA qu'il y a, qui était joué par quelqu'un d'autre. Minéraux, non, mais je veux pas te donner des minéraux mensuels, je suis désolé. J'ai plus besoin des minéraux. Du coup, je sais pas comment ça se passe, est-ce que tu peux rejoindre et prendre le contrôle de n'importe quel empire qui est joué par un IA ou pas ? Vous savez, vous, ça, vous ? Oui, pas vraiment. Non, 42 IA. Non, mais les mecs, réveillez-vous, c'est pas l'heure de dormir. Quand le gars se prévient, il y a une liste d'IA disponible et il les remplace, tout simplement. Ça lui propose les IA disponibles dans la partie et il rejoint, il leur prend la place et puis il les dirige. D'accord. Bien, 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 bien. Du coup, ah, mais moi, en fait, c'est dans ton live, Jace, que je vais faire ma première guerre, ma première invasion de planète, quoi. J'ai tellement pas joué à ce jeu. Eh bien, envahi, envahi. Moi, j'en suis qu'à 70 heures. Putain, tu as vu, ça t'aimait combien de temps ? 70 heures. Pardon ? 70 heures. Moi, ça fait deux semaines que j'ai lu, hein. Ah oui, c'est vrai que t'as sucé Paradox. Bah, c'est pareil, moi, j'ai depuis deux semaines, mais j'ai que l'interroge. Oh là là. Je suis pas foutu grand chose. Ça veut rien dire, les heures de jeu. Tu conseilles combien d'armées d'assaut pour attaquer une petite planète ? Ça dépend combien de troupes en combat. 5 ou 6. Ça dépend des défenses aussi. Ça dépend du nombre de troupes qui est au sol aussi. Je veux dire, s'il y a 20 troupes au sol, ta part-terre, elle est juste 6 mecs. De base, en fait, soit tu vas avoir des unités avec des boucliers sur la planète ennemie, ça c'est les garnisons, pardon, c'est les forces de défense, elles sont là pour défendre la planète si tu veux. Et après, t'as des trucs avec 3 chevrons, ça c'est les garnisons, mais en général elles sont un peu plus faibles. Donc s'il y a beaucoup de garnisons, c'est pas forcément graft, parce que tes forces d'assauts sont beaucoup plus fortes qu'elles. Ah ok. Je te demande si c'est les autres, méfie-toi. Il va pas juste avec ta bide et ton couteau. Sauf si tu tapes Rambo, alors à ce moment-là, il a pas souci. Oui, bah oui, c'est sûr. Zlatan. Bah écoute, tellement on propose à Chase, il y a pas de souci. Ça fait quoi si on colonise une planète avec une race pré-consciente ? Ça c'est un très très bon plan, parce que tu pourras l'élever ensuite, et ça te fera autant de population supplémentaire sur la planète, et elle aura plus de 10% de bonheur, parce qu'elle sera tellement heureuse que tu l'aies rendue intelligente. C'est vraiment génial, parce qu'en plus tu débenéficies d'intérêt génétique. Ouais, bah ça, enfin moi là, il faut que je l'ai testé. Les pauvres peuvent se rebeller, hein. Ouais, même ceux-là, ils sont bien chauds quand même, au départ. Après ils se calisent. Ils sont prolétaires, tolérants. Désolé, je peux pas trop jouer là, parce que j'ai le chat qui est en train de me massacrer la main avec ses dériffes. Ah ! Saloperie là. D'ailleurs, si y'en a qui veulent des chatons, j'ai 5 chars fourgués. Jay, tu veux pas des nouveaux chats ? J'ai Bob Moran et Rachid. Parce qu'il y en avait un, c'était un petit gris. Moi, je lui ai demandé un nom, je l'ai appelé Rachid. Normal. Par quoi ? Et l'autre, c'est Bob Moran, parce que c'est un aventurier. D'accord. Bah, et finalement, Tibs, toi t'es là, finalement t'es resté ? Bah ouais. Je reste, je pars peut-être, ah bon, on voit ça, ouais. Devant le fait accompli ? Bah, je vais avoir des problèmes demain, mais bon, ce soir, je passe un autre moment. Ah, voilà, on te soutient moralement. Non, non. Après, quand tu vas te coucher... Oulala, qu'est-ce que c'est que ça ? Flotte hostile. Très mauvaise idée, la flotte hostile. Je ne sais pas qui tu es, le mu-alien, par contre, tu vas avoir des problèmes. Si tu quittes pas ce système dans la seconde. Le mu-alien. Ah ouais, moi je vais repéter des gueules en attendant. Faut former mon armée, là, un peu. Qu'est-ce que c'est ? Des vaisseaux de conception vieillottes, 200 ans de retard, à peu près. Hein ? Oh merde. Ça s'appelle Shlargos, c'est-à-dire que je veux quelqu'un ou pas ? Shlargos ? C'est quoi, c'est-à-dire ? Ça ressemble à un Pokémon ? 98% Alors, qui que ce soit qui soit amusé à se pointer sur ma planète, sur une planète comme ça, de chez moi, avec des troupes militaires, il a deux secondes pour sortir parce que je ramène mon armée. Voilà. C'est bien, tu préviens. Ça parle mal. Ouais, je préviens parce que j'ai pas envie de rayer ma peinture. Par contre, si c'est un viewer, il aura un petit décalage, du coup il pourra pas se barrer. Bah, il mourra dans l'atroce souffrance, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça nous fera de la matière à disséquer, hein. À disséquer, carrément. Les mecs, ils pensent qu'à ça, tu vois. Ah, c'est son roleplay, mon gars. C'est qui qui me dit ça ? Le mec qui joue des chevaux luisants ou des champignons ? Non, j'ai rien dit, moi. À quel moment je m'en tire que le reste ? Il est gentil, lui. Il est gentil, mais c'est mon rival. Pour aucune raison, d'ailleurs. Bah, je sais pas, juste parce que c'est des chevaux et des démocrates, je pense. Je suis pas démocrate, je suis une oligarchie, monsieur. Bah, je sais pas, parce que vu qu'il y a plein de démocratie autour de chez moi, en fait, je suis un peu perdu. Moi, j'ai dit la diplomatie, c'est pas mon fort. Fais des amalgames, c'est ça ? Bah, en fait, pour moi, il y a moi, il y a les autres. Bah, merci, hein, ça me fera des débris ramassés, c'est toujours ça. Il y a un gros tas à côté. Mais il y a des joueurs, là, ouais. Ah, il y a des joueurs. Merci, merci. C'était cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'Amodo pourrait donner les informations de connexion dans le chat ? On va peut-être avoir des gens qui vont rejoindre. Beaucoup sont peut-être venus. Il y a quoi ? Il y a trois ou quatre IA qui sont disponibles, je crois. Ah oui, mais je vous déconseille de prendre celle du système SOL, parce que vous serez en guerre contre moi, en fait. Bah, après, vous pouvez essayer. Démocratique Human State, il y en a qu'on essaie de payer. Ils ont eu des problèmes. La démocratique, c'est... Il y a le Sovereign Mitrandir Regions, qui sont disponibles. Démocratique Human State, c'est une très mauvaise idée, parce que je pense que c'est dans le glisseur de Codran. Ah, complètement, ouais. Le sujet, c'est déjà en guerre, c'est déjà en guerre. Non, non, on n'est pas encore en guerre, je fais mes troupes. C'est pareil, Codran. Je vais partir en guerre, je pense, c'est également. Ah, il n'y a que ça de vrai. Ah, il n'y a que ça de vrai, ce n'est pas trop mon trip, mais bon, quand je suis bloqué de partout, je ne peux pas bouger. Il faut que j'ouvre quelque chose, un passage. On va tuer la station pirate. Le Soleil qui demande, c'est qui SOL ? C'est qui ça ? D'accord, mais ce n'est pas toi. Toujours à s'attirer de l'attention. Dis mon nom. Say my name. On s'en prouve, on finit de coloniser, non ? Say my name. Ah, ça y est, donc ça, c'est les trous de choc. D'accord. Donc, on peut choisir... Codran apprend à jouer au jeu. Sur des flottes. Codran apprend à jouer au jeu. Ah, c'est ça, hein ? C'est ça. Complètement ça. Non, il y en a qui ont même trois des SOL. Et donc, les frappes orbitales, on peut même faire ça avec des corvettes, hein ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. En fait, c'est comme si tu faisais un siège, en fait. Tu sais, de... Un siège de repas, quoi. Tu restes à côté, ça pèse les défenses. Il y a le soutien au sol. Trois postures. Voilà, tu peux choisir trois postures en fonction de ces deux tés éthiques. Donc, la plus élevée, par exemple, on a un petit adjoint. Deux vaisseaux scientifiques portés disparus. Ça me fait mal au cul, ça, quand même. Ouch. Ouf, deux à coups. Et c'est qui, eux ? Ils sont énormes. Ah, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Merci, s'il vous plaît. Ok, on a un empire déçu. Si vous voulez prendre le temps pour aller boire un coup, c'est le moment. Oh, je vais la bouteille juste à côté. Oui, pareil, mais c'est pas pour voir. Ah. D'ailleurs, il ne faut pas que je me trompe, attends. Non, non, ça, je m'en fous. Oh là là, bienvenue. Les mecs, il faut apprendre à gérer vos micros, quoi. C'est clair, pour des Youtubers, ça ne fait pas très professionnel. Chez moi, il n'y a pas de problème. Chez moi, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai. Moi non plus. Ah, moi, il faut me le dire. Si il y en a eu, je m'en excuse. Non, non, il n'y en a pas. Non, non, c'est bon. Ah, non, pire déçu. Un empire déçu. C'est juste McRinthor qui a un micro hyper sensif. Il est énorme. Il a neuf planètes, le machin. Ça y est, transfert, la sauvegarde, terminé. Non, life. Non, c'est bon. Bon, normalement, les pirates barbus ont trouvé de quoi s'extirper de cette situation. Ils peuvent contrôler l'empire déçu ? Non, ils ne peuvent pas faire ça. Non, non. Heureusement. Sinon, j'ai une déconseuvage. Je ne vous préviens. Je déconseille à certains de se mettre à côté de chez moi. Ça pourrait être un peu dangereux. Ça menace tout de suite. Tout de suite, ça y est, les menaces, la violence. Voilà. Le soupe aux potes militaristes. Les voitures brûlées. Où est la paix ? Où sont les fleurs ? Bon, j'espère que le chat s'éclate pendant ce temps-là. Ah, il y a plein de capas. Il y a un Raich dans la partie. Qui a volé mon concept ? C'est fou. Je fais un strike copier Raich. On va pouvoir être pour une Raich. C'est ça. Salle ferrette. Ah non, je capas voyons. Je capas. Même dans le chat, voilà, je capas. Le nom... Ouais, je capas. Où en fait, j'ai un pire déçu ? C'est l'ouest, en gros, ouais. Sud-ouest. Le gros pâté. Ok, c'est marrant. Moi, je suis totalement de l'autre côté. Je suis de l'ouest. Ah bah, ça va. Putain, la vache, c'est long, là, au joint, hein ? Ouais, ouais, c'est... Il faudrait que ça soit un tiers. Ouais, je comprends pas trop. C'est quoi la taille des sauvegardes ? Je comprends pas trop pour passer au sauvegarde. Non, la sauvegarde est déjà transférée, là. Ah, d'accord. Il y a eu le message comme quoi le transfert de sauvegarde était terminé. C'est pour ça que je sais pas ce qu'on attend. Parce que si c'est des sauvegardes à l'aurore... C'est toujours grisé pour moi, donc je peux rien faire pour l'instant. Ça y est, tous les joueurs sont présents. Je crois que c'est parce qu'il allait pas finir de charger la partie. Ah là ! Parce qu'en fait, t'as le transfert de la sauvegarde. Et une fois la sauvegarde transférée, le mec, il doit la charger. Et du coup, rentrer dans le jeu. Est-ce que je vous dis, l'Empire des Béchus, qu'est-ce qui me fera provoquer ou pas ? Il s'est pas emmerdé, il a pris l'Empire Golgotha, ça va. Et je crois que c'était... Ah non, non, il a pas... Non, il s'est joué précédemment, mais il a pris quoi ? Non, ça c'est... Non... Bon... Bon, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres rejoins en cours qui vont venir ? Parce que j'aimerais... Je préfère les fesses pour faire tous d'un coup, du coup. Supply ! Non, il n'y a personne. Ici, il y en a un en attente, un autre en attente. On est combien, du coup, en même temps ? Je sais... Wow ! On est beaucoup, une quarantaine. La guerre ! La guerre ! La première guerre de tous les pays. Moi, je dis, les gens qui viennent, il faut les buter maintenant. C'est une déclaration de guerre immédiate. Grave. Exactement. Parce qu'on est des putains d'enculés de dictatoriaux. Enfin, vous, pas moi. Mais le pacifisme ! Ben oui, moi je suis pacifique. C'est sur les papiers, c'est pour faire joli. Non, c'est sur EU4, j'ai envie de faire une partie sans déclaration de guerre. Sans jamais déclarer de guerre. Juste avec diplôme de vassalisation, Threaten Wars. Bon, c'est démerdé pour, je sais pas, t'as un vassal, tu... Enfin, trouver des magouilles à la con. Faut que j'essaye. Fais ça avec Ulm, sans travis. Et là, je pense que je... Et là, je permets 500 abonnés en... Mais c'est chier qu'on a un rapport. Lui qui m'a regardé le chouf, tu crois de merde. Et une série, je permets 500 abonnés, quoi. Allez, les gars, revenez ! Nez. Non. Je disais, je fais... Je fais une série comme ça, je permets 500 abonnés, quoi. Revenez, les gars, revenez ! Le prochain qui manque de respect dans le chat, que ce soit en jeu ou sur Twitch, je le vire de la partie. Aïe, il y a eu quoi ? Que ça soit par des termes insultants ou autres. Il s'est passé quoi ? Il faut patienter deux minutes, le temps qu'il y a un autre join. C'est codron. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Il y a Jibo qui a fait une alliance de l'hôpital. J'ai oublié le respect. Les cœurs sont un peu trop chauds. Ok, donc, le transfert de sauvegarde est terminé, donc ça doit prendre 30 secondes, maintenant. Moi, j'aime bien mon infiltration. Allez, c'est marqué. Mais bon. Oui, c'est rapide. Bon, du coup, je suis en guerre ou pas, moi, là ? Oui, c'est bon, je suis en guerre. Allez, il va falloir intercèter. Guerre a été accepté. Oui. Bon, de toute façon, il a pris une planète, le mec. Il n'a pas d'allié. Il aurait passé vite. Ils avaient leurs cibermetteurs. Ouais.